Bonjour les jeunes par la one, aujourd'hui on va parler du complément alimentaire qui sert le plus à rien mais que la plupart des gens prennent et que je suis sûr que toi-même tu le prends actuellement donc pose-moi un petit peu, on va prendre un petit live ensemble, c'est parti Alors pour ceux qui me connaissent pas, j'appelle Thomas Young, expert en perte de poids sans cardio vous pouvez me retrouver juste ici Alors aujourd'hui je vais te parler du complément alimentaire que je vois partout que ce soit sur Instagram, Youtube, les gens le recommandent énormément A ton avis, qu'est-ce que c'est ? Dis-le moi en commentaire, ne triche pas, juste en dessous mais avant ça, je vais te faire une petite devinette toute simple et peut-être que tu vas réussir à deviner lequel c'est Bon là j'ai mes notes, ok, et on y va Alors je suis un complément alimentaire que la plupart des gens prennent avant, pendant et après les formes musculaires ça permettrait d'augmenter les performances, ok c'est de diminuer la dégradation des muscles et de favoriser la récupération musculaire Qui suis-je ? Moi je l'ai Herbalife Herbalife Excusez-moi, excusez-moi Non ce n'est pas ça, je suis désolé, est-ce que tu pourrais réessayer ? Donc je continue, ça permettrait de stimuler la masse musculaire, ok Donc d'améliorer la récupération avec énormément de bienfaits, on peut le prendre vraiment dans toutes les boissons On peut le rajouter dans son séqueur de protéines A ton avis, qu'est-ce que c'est ? Ah mais oui, mais oui, mais oui, oui C'est les BCAA, les BCAA Alors effectivement, c'est les BCAA Donc tout ce que je viens de dire avant, ça ne marche pas Il faut te rappeler une chose, c'est que les muscles sont constitués de protéines Qui sont constitués d'acides aminés, ok Les BCAA, c'est 3 acides aminés Isoleucine, valine, leucine La leucine, c'est la, on va dire, l'acide aminé roi Pourquoi on l'appelle le roi, tout simplement Parce qu'elle permet de stimuler la MPS Muscle Protein Synthesis Et notamment la protéine mTOR Qui permet de construire du muscle, ok En gros, c'est comme si tu disais Ok les mecs, là on y va J'ai assez pour prendre du muscle On y va les mecs Donc si tu n'as pas atteint ce signal Donc on appelle ça le seuil de leucine Tu n'as pas le phénomène de récupération Des reconstructions musculaires Ok, donc ça c'est très important Donc ça, c'est là leucine Leucine, pour te donner l'heure d'idée C'est le premier chiffre que tu as dans les peaux Donc si ça fait 2-1-1, 4-1-1 Le 4, ça correspond à la leucine, ok Mais le problème, je dis bien qu'il y a un problème C'est que de manière isolée, en fait, ça va être très simple Ça va augmenter donc le signal Et donc stimuler ta MPS, ok Donc ta muscle protein synthesis Merci pour l'accent anglais Je te remercie, je suis bilan Je parle pas bien le français Donc en fait, au final, tu vas appuyer sur le signal Mais appuyer sur le signal Tu n'as pas les éléments derrière Pour reconstruire du muscle Notamment tes protéines, ok Donc tu manges, une alimentation Mais en fait, c'est-à-dire qu'il te manque Tous les autres acides aminés Si tu n'en as uniquement que 3 Ça veut dire que tu prends de manière isolée C'est comme si tu faisais un match de foot Et que tu avais Zidane, Messi et Ronaldo Et en face, il y avait 11 joueurs Et tu avais les meilleurs joueurs du monde Et qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ils vont se faire assassiner Bon, je te l'accorde, l'exemple était un peu pourri Tu vois, mais c'était la seule image que j'avais Donc, en fait, le signal, ok, il est activé Mais il n'y a rien Donc ça veut dire que tu vas activer Et ton corps se dit, ok, on va construire du muscle Et il n'y a rien qui rentre pour reconstruire du muscle Donc ton signal est caduque Et il y a même des études par rapport au BCAA consommé seul Qui montrerait des effets néfastes justement Pour la reconstruction de ta masse musculaire Je te les mettrais juste ici D'autres études montrent également que Prendre des BCAA ou prendre du sucre Aurait les mêmes effets en termes de récupération musculaire Donc autant te dire que tu n'as pas besoin de prendre des BCAA Contrairement à ce que la plupart des gens disent Ce n'est pas utile, ok Ce n'est pas parce que quelqu'un est musclé, énorme Et qu'il prend des BCAA que ça marche Si le gars est énorme etc C'est surtout parce qu'il s'entraîne bien Qu'il mange bien Ou des fois qu'il prenne des produits de pain, ok Mais voilà, ça se résume à ça Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est musclé Et qu'il prend des BCAA que ça marche Ça c'est hyper important de le retenir, voilà En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo Je t'invite à laisser un petit pouce jaune Si tu as apprécié la vidéo A mettre un petit mot A activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos En tout cas, c'est ce qui m'aide vraiment à faire ce genre de vidéos Et justement, à te donner un maximum de contenu qui est intéressant Et qui va te permettre de décrypter tout limite par rapport au fitness Donc moi je te dis à bientôt D'ici là, porte-toi bien Ciao ! Alors si tu ne l'as pas déjà fait Pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici Et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité Et voici ma dernière vidéo Allez, je te dis à bientôt Ciao !